Comme le veut la tradition, le ministre de tutelle rassemble les jurys et chefs des centres pour des consignes avant le lancement des épreuves de tout examen d'état. Jean-Luc Moutou ne pouvait pas dérober à cette logique à quelques heures du lancement officier du baccalauréat général. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou est attendu au résultat. Conscient de la lourde charge qui lui incombe, à quelques jours du baccalauréat général, il a entretenu les membres du jury sélectionné pour superviser les épreuves écrites du baccalauréat session de juillet 2021, lesquelles débuteront le mardi 13 juillet sur le territoire national. Il s'est agi pour le chef du département de donner les dernières consignes susceptibles de réussir le déroulement de cet examen sans embâge. Il vous revient d'organiser votre secrétariat au moment de la prise du centre. Il vous reviendra aussi d'afficher le tableau synoptique de la répartition des candidats par bâtiment et par salle de classe. Il vous faut entre autres aussi récupérer les mâles avant le démarrage des épreuves et vous les ramener à la fin de chaque épreuve au commissariat en fonction donc du lieu de votre action. Tout est mis en œuvre pour éviter la fraude sous quelque forme que ce soit. On a toujours posé des cadenas sur les mâles et cette année nous avons des cadenas intelligents, truffés d'électronique que vous avez ici et qui vont tout simplement nous permettre de les suivre via les satellites. Pour contrer la propagation du virus à Covid-19 au milieu scolaire, le ministre Jean-Luc Montou précise. Il faut pérenniser l'observation des mesures barrières. Nous allons disponibiliser dans les centres des bavettes de façon à permettre aux uns aux autres d'avoir un masque de protection pendant le déroulement des épreuves. Reste aux membres du jury de se comporter en véritable responsable.